Bonjour, aujourd'hui, une thérapie avec Nicolas par rapport à toutes ces questions et puis il y a d'autres choses que nous allons voir. Je t'écoute. Alors donc tu me disais que par rapport à ce qui n'a pas été réglé, là on ne voit que moi. Ce qui t'énerve par rapport aux autres, c'est que tu me disais quoi déjà ? Souvent, je reçois une gêne avec beaucoup de gens. Surtout dans des groupes comme ça, j'arrive et il y a un groupe qui est déjà constitué et m'introduire dans une... Ça me provoque vraiment une gêne énorme. Donc moi, la manière de réagir dans ces cas-là, c'est d'éviter quoi. Ouais, c'est lié à un moment de confiance que t'as en toi. En fait, voilà, vraiment, je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que je fais ? J'ignore ce sentiment-là et je vais quand même voir pour... Je vais quand même leur parler pour essayer de surmonter ça ou j'écoute ce sentiment et je me demandais quoi. Ce qu'il faut, c'est d'intégrer au groupe parce que t'as été invité quand tu arrives dans ce lieu-là. Si t'as été invité. Oui, si t'as été invité. Après, si t'es... Par exemple, c'est au travail, par exemple. Il faut t'adapter aux gens aussi. C'est-à-dire que quand t'es au travail, vous allez faire quelque chose. Donc, il faut écouter la personne, le responsable qui va vous enseigner quelque chose. Des choses, par exemple, très simples. Par exemple, quand j'arrive au travail et qu'avant de travailler, il fallait des gens qui prennent un café et tout ça. Donc, moi, j'ai un peu peur de m'intégrer dans un groupe comme ça. Enfin, voilà, c'est une bête quoi. Là, il faut prendre ton courage à deux mains, dire bonjour à tous et puis avec ta méthode à toi et par rapport à l'institution pour laquelle tu travailles. Donc, c'est toujours aller vers... L'idée, c'est quoi ? C'est toujours aller vers les autres ? Oui, déjà, le fait de dire bonjour, ça va créer une ouverture. Les gens vont être ouverts. Si je dis pas bonjour, ils vont dire... Ils vont penser qu'il est pour qu'il se prend, celui-là, machin. Tu m'as pas dit bonjour par rapport au respect, etc. Donc, voilà, tu dis bonjour, etc. Et après, tu prends ton café et puis après, t'écoutes ce que disent les gens. Et puis, tu peux te mettre là la conversation si c'est pas une discussion indiscrète ou quoi. Tu vois ce qu'on va dire ? Et si cette discussion t'intéresse. Et puis après, de fil en début, les choses, elles se font naturellement. À partir de là, donc... Donc, voilà. Et puis, plus tu vas travailler avec l'énergie réplique que t'as appris, puisque là, maintenant, t'es au deuxième niveau de la formation, plus ça va te libérer. Tu l'as vu par rapport à ta gibosité au niveau de ton dos. Ouais. Enfin, que t'es beaucoup mieux et puis que ça t'a libéré. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que c'est très, très fort. En fait, il faut prendre sur soi. Moi, je veux dire, je suis pas timide, mais je veux dire, je suis réservé. C'est-à-dire que je vais pas forcément parler avec tout le monde, etc. J'arrive. Après, si tu vois qu'il y a une atmosphère où c'est des gens qui sont enfermés, etc. ou qui veulent pas t'écouter et t'entendre, tu laisses tomber. Tu vois, ce que je veux dire. Moi, je conseille, je guide au quotidien les gens. Ceux qui veulent m'entendre très bien. Ceux qui veulent pas m'entendre, je lâche tout de suite, tu vois. Et voilà, donc... Et même quand je vois quelqu'un de malade, je leur dis que c'est lié à l'émotion. Il y a ceci, cela. La personne qui va m'écouter, qui va être en résonance avec moi, elle va avancer. Sinon, elle cherchera pas plus loin que son goût de son nez, puis elle continuera à souffrir dans sa chair. Elle ira pas au-delà de tout ça. Mais bon, enfin voilà... Il faut pas s'infliger d'être avec les personnes avec qui on se sent le plus mal pour progresser. Non, il faut que tu restes avec les gens que tu sentes bien. Et puis ceux qui vont te faire sentir mal, il faut te poser la question pourquoi ils te font sentir mal. Lié à quelle blessure dans ton corps ? Parce que c'est lié à une de tes blessures, forcément. Et donc, une fois que tu l'as diagnostiqué, tu la notes, etc. Et tu commences à travailler toi-même dessus. Et si tu n'arrives pas, tu vas avoir un thérapeute qui t'aidera à travailler ses blessures. Bah ouais, c'est... C'est sûr qu'il y a des gens qui me... C'est vraiment très dur. Il y a une espèce de courant que je sens en moi. Je sais pas. Et du coup, c'est impossible de réfléchir dans ces cas-là. C'est impossible qu'il y ait une conversation qui dure en plus de minutes. quand je suis dans ce genre de situation. Il faut vraiment quelqu'un qui me fait réagir. Pourquoi c'est quelque chose que... C'est un peu un mystère pour moi. Peut-être à la force de travailler. Oui. Je t'ai dit, il faut que tu voiles la blessure qui est en résonance avec toi. Après, si tu es obligé de côtoyer ces personnes que tu n'apprécies pas, etc. Il faut quand même les apprécier. Disons pas les apprécier, mais il faut quand même travailler avec eux. Parce que c'est lié à ton travail. Voilà. Il faut les accepter tels qu'ils sont. Il faut dire, voilà, j'accepte tels qu'ils sont en moi-même. Parce que c'est lié à leurs blessures. Et en fait, la plupart des cartésiens diront que c'est des gens méchants. Mais c'est pas des gens méchants. C'est des gens en souffrance. Voilà. Donc, il faut voir. Après, si tu veux leur donner... Tu vois qu'il y a une petite ouverture. Tu peux les conseiller et guider. Mais s'ils ne veulent pas entendre, il faut lâcher tout de suite. Tu ne peux pas faire le travail à la place des gens qui ne veulent pas évoluer par rapport à des thérapies. Voilà. Ils ne peuvent pas faire le boulot non plus à leur place. Ouais. Hum. Et c'était quoi tes questions ? Oui. En fait, c'est une question... Je ne sais pas si elle est pertinente, mais... En fait, je voulais savoir s'il y avait une technique pour être sûr de... Dans la prochaine vie, en fait, de renaître en être humain, en fait. En être humain sur les pires. Ben, c'est-à-dire... Ben voilà que... D'être sûr de... Enfin, de... Dans... Dans des bonnes conditions, quoi. Enfin, de... De vie, quoi. Ben, alors... Déjà... Tu as quel âge ? 28 ans, je crois ? 27. 27. Ben, déjà... Déjà, occupe-toi de ta vie actuelle, et travaille jusqu'à... Jusqu'à tes... Jusqu'à ta mort, hein. Sur toi, etc. Et une fois que tu seras à la fin, tu verras tout le boulot que tu auras fait. Parce qu'à 28 ans, ça vaut 27 ans, c'est déjà bien d'être en arrivée là, avec ce champ de conscience qui est ouvert, cette spiritualité qui bat en toi, qui brille en toi. C'est déjà bien d'être en arrivée là, même si tu n'as pas tout dans ta vie, encore qui est réalisé. Donc, travaille sur toi. Tu vois, justement, je réponds à ta question. Plus tu vas travailler sur toi au quotidien, là, tu as décidé de faire une formation Reiki à ton deuxième niveau. Tu vois déjà toutes les choses que ça t'apporte en bonheur, en libération de ton être, de ton corps physique, de ton corps émotionnel, etc. Et même de ton art. Tu vois que ce carpent au niveau de tes épaules, tu ne l'as plus. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Et puis, plus tu vas travailler. Et puis, forcément, là, tu as commencé à travailler depuis quelques temps, 27 ans ou 26 ans. Et bien, tu verras que quand tu auras 90 ans, tu ne seras pas loin de la mort, du corps physique, de chair. Et bien, tu vas revenir beaucoup plus léger dans la prochaine vie. De toute façon, tu reviendras sur le plan d'un corps humain terrestre. D'accord ? Oui. Il se peut aussi que tu as réglé toutes tes épaules et que tu ne reviens plus et que tu restes incarné sur le plan divin. et que tu seras un guide spirituel. Moi, je le vois très bien parce que tu avances très vite. Donc, ça ne sert à rien de te projeter trop dans le futur. Moi, je n'en soucie pas. Moi, j'ai vu des médiums, etc. qui sont très reconnus, etc. même des thérapeutes mondialement reconnus et qui m'ont dit que c'était le dernier plan d'incarnation terrestre que je devais vivre. Alors, je n'ai pas d'ego. Je me dis, très bien, si je ne viens plus et que je suis un guide de lumière plus tard, je suis content parce que je dis, enfin, j'ai tout lâché. Parce qu'en fait, je sais très bien que l'enfer, c'est la terre. L'enfer, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire, il y a le bas astral qui communique avec nous parfois, mais l'enfer, c'est aussi de devoir se loger, c'est devoir payer ses factures, toutes ses factures, d'être dans l'équilibre, jamais dans un angle de quel que soit, ni au niveau de l'amour, etc. Et tout ça, en fait, il est nourri dans la globalité, là, sur le plan céleste. Donc, voilà. Mais tant que tu n'as pas fini tes réincarnations, ça ne sert à rien de te suicider, comme certaines personnes que je suis, qui veulent, avant de me suivre, voulaient se suicider, mais maintenant, ils ne veulent plus. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, même si tu te suicides, de toute façon, on va te renvoyer arrièrement. Donc, en fait, la fuite, elle n'est que temporaire. Et voilà. Donc, avant, il faudra passer par un... Je pense que les personnes qui se suicident, c'est qu'elles ont une grande souffrance, et du coup, c'est tout ce qui est après leur vie, c'est la continuité de ce qu'ils vivent. Oui, parce que ceux qui ont décidé de s'incarner à ce moment-là et régler ces épreuves qui les font tant souffrir. Mais au lieu de porter leur intention sur ce qui va dans leur vie, ils ont porté leur intention sur ce qui ne marche pas. Et à force de mettre son intention sur ce qui ne marche pas, après, arriver dans sa vie, il n'y a plus rien qui marche. C'est pas ce que je veux dire. Et donc, après, tu es dans la dépression de dire « Putain, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ceci, j'ai perdu ma maison, etc. » Et donc, ça devient un encrenage. Et donc, une fois que tu n'as plus rien, souvent, la dernière alternative pour certaines personnes, malheureusement, c'est le suicide. Parce qu'elles n'ont pas compris que parfois, il faut tomber au fond du trou pour s'envoler. Il y a des glochers, par exemple, des gens qui vont dans la rue, ils en sortent et puis ils deviennent millionnaires après, parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'était une leçon, etc. Donc, en fait, quand on croit que la faim est fin, en fait, elle n'est jamais fin, parce qu'il suffit de s'éveiller et de dire « Boom ! » Voilà. Et puis, quand on est vraiment dans les soucis, les tracasseries, il faut appeler ses guides spirituels, dire « Voilà, je vous appelle à l'aide de m'aider et de régler cette situation, de guérir cette situation pour justement que, par exemple, je quitte mon appartement, je vais dans ma maison, etc. » Moi, c'est ce que je fais aussi, par rapport à tout ça. Mais parfois, il y a des petits blocages. C'est tout. Mais même s'il y a une situation négative, comme moi, ça n'a plus m'arriver pour mon déménagement, je sais que même s'il n'y a pas ça, il y aura quelque chose de mieux derrière. Parce qu'il n'y a jamais quelque chose de négatif comme ça. C'est parce que derrière, il y aura quelque chose de mieux. Mais il faut m'apprendre, il faut apprendre que je lâche tout de suite. La situation s'arrive, je lâche tout de suite et je m'adapte par rapport à la situation. J'appelle mon déménageur ou l'allocation du véhicule et je dis « ben voilà, vous remportez là » et je m'adapte par rapport à la situation. Si je ne peux pas déménager là, j'avance, je recule, etc. Je m'adapte par rapport au propriétaire, par rapport au notaire. Il y a des petits blocaux de l'assurance, il me faut ceci, cela, voilà. Et puis, je me dépollue ça de mon cerveau. Mais c'est vrai qu'il y a un énervement sur le coup, parce que tu avais programmé, etc. Donc là, il faut apprendre vraiment à lâcher, sortir du contrôle, toute forme de contrôle. Parce qu'on découvre, tout seul déjà, on a du mal à contrôler notre vie. Alors, si en plus, les gens viennent en rajouter, il faut tel papier, il n'en faut plus, etc. Si tu dois rentrer chez toi, il faut tel papier, tu ne l'as pas. Il faut se rendre comme ça. Tu vois ? Tu es toujours tributaire de quelqu'un. Tu es tributaire des impôts, parce que tu dois payer tes impôts. Tu es tributaire de ton locataire, ou d'un notaire, ou de la justice, etc. Donc, il faut prendre point par point, régler les imprises, et te en déployer. Et régler les choses au plus vite, pour justement éviter que tes choses cogissent trop dans la tête. et que ça vienne empoisonner ton existence, et puis que ça ne te fasse plus dormir, toi. Et vu que tu as tout réglé, tu dis, voilà, la meilleure chose va m'arriver, et puis le problème va être réglé. À chaque fois, c'est une opportunité à grandir. C'est pas un échec, c'est une opportunité à grandir. Alors, c'est vrai que si tu mets ça sur le coup de l'échec, l'échec va vraiment devenir un échec. Et là, tu vas plus, voilà. Et après, tu lâches les émotions, comme je t'ai déjà appris, soit avec le Reiki, soit avec le Charminis, etc. Voilà. J'ai répondu à ta question, tu as d'autres choses à rajouter ? Ouais. Mais quand tu parles de choses à faire, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, c'est à l'infini, quoi. Enfin, on a forcément... Jusqu'à la vie, il y aura des épreuves à régler. Elles seront de plus en plus légères. Comme moi, au quotidien, j'ai pas beaucoup d'épreuves. Là, j'ai l'épreuve de mon déménagement. À chaque fois, c'est retardé, etc. Pour x raisons. Enfin, je le prends en quotidien, comme ça vient, etc. Voilà. Après, je sais qu'il y aura d'autres, où il y a des opportunités qui arrivent, etc. Il y a toujours quelque chose de mieux derrière, etc. Mais s'il y a un blocage, c'est lié à des contrôles de gens. De toute façon, une personne qui contrôle, comme les gens qui sont liés à l'autorité, la police, ou même l'armée, ou d'autres métiers, plus tu contrôles, plus tu déclenches en toi des souffrances qui sont énormes, parce que tu crois contrôler l'autre, mais en fait, tu le contrôles jamais, en fait. Parce qu'il y a des gens comme moi, par exemple, qui sont... qui partent en... On appelle ça des parts online, mais c'est-à-dire qu'ils sont incontrôlables. C'est des gens qui sont dans les ailes. Donc, tu ne pourras jamais les mettre dans des cases, etc. Les faire devenir des moutons. C'est des gens qui sont capables de percevoir ces choses-là et de te dire non. Voilà. Une personne qui est éveillée spirituellement, elle est capable de dire oui et non. Une personne qui n'est pas éveillée spirituellement, elle va te dire oui ou peut-être, etc. Mais elle est capable de jamais te dire non. Elle te dira non si elle a le dos au mur. Voilà. Ou si tu as touché son dégoût. Voilà. Mais c'est infilie. Alors non, ce n'est pas infilie, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Et si tu as réglé toutes les... Ce que je me dis, c'est que finalement, tout ce qui est... Enfin, tous ces problèmes-là, je me dis, autant y penser le moins possible. Enfin, juste penser aux choses... Il faut les régler au quotidien. Les régler... Enfin, si c'est des choses totale, enfin, juste matérielles, enfin, je me dis que... Autant... Autant pas trop penser à ça. Enfin, c'est-à-dire... Régler le minimum de choses pour vivre à peu près normalement. Et... Parce qu'il y a... Enfin, il peut toujours se créer d'une infinie de choses à faire. Donc... Oui, parce qu'en fait de compte, tout est une question de perception. C'est ce que je n'arrête pas de le dire dans mes vidéos. En fait, le problème de tout le monde, et de tout le monde, je dis bien, c'est qu'une question de perception. C'est-à-dire que là où vous mettez le problème, c'est votre perception à chaque fois qu'il t'est remis. Par exemple, dans le PNL, parce que moi, je suis coach, etc. J'ai une maîtrise en PNL, de coaching. C'est-à-dire que suivant la position où tu vas te mettre, etc., en regardant la situation, par exemple, tu prends un accident de la route, si tu étais mort, si tu es victime, si tu es passant, si tu es ambulancier, si tu es pompier, tu vas percevoir la chose de différentes manières. La victime, elle va en général vivre le traumatisme, à fond la caisse. Mais si tu le vois dans le rôle du pompier ou dans le rôle du patient, il va y avoir une autre perception. Là, pour les perceptions de la vie, par rapport à ce que je suis en train de te dire, de la chose qui va te faire souffrir, il faut que tu te sortes de ce champ de conscience qui est le tien et de voir ça de l'extérieur. Et de dire, voilà, comment je règne ça si ce n'était pas moi ou si j'étais dans un autre contexte. Ça tente, ma perception, par exemple, de mon chef qui était mauvais ou de ci ou de cela, c'est lié à sa propre perception, aussi à lui qui était ronné, mais aussi à la mienne. Voilà. Et il faut apprendre à se mettre à la place des autres, apprendre à parler aux gens. Souvent, on ne sait pas parler, on sait que ruminer et puis partir sur des mauvaises bases et puis faire un peu comme le téléphone arabe et se planter carrément d'horizon et puis de laisser en sangrener par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils vont raconter. Et puis après, tout va être déformé, amplifié. Et puis voilà. Puis après, on en fait une montagne. Si on rêve le problème avec l'individu, en miroir, etc., on solutionne la chose, en fait, dans l'équilibre et dans l'amour, en fait. Il y a lieu de rentrer dans le conflit qui va déclencher des souffrances chez l'art et chez l'autre. Voilà. Alors, si tu tombes en face par rapport à une personne comme moi qui est vraiment dans le lâcher-pris, c'est sûr qu'en face, tu vas déclencher des cancers et des tumeurs. Voilà. Moi, c'est ce qui est arrivé à l'armée, par exemple, quand j'avais tous ces conflits avec les gens, moi, mes chefs directs, il y en a certains, ils se sont déclenchés cancer et ulcère. Parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à avoir le dernier mois avec moi parce qu'en fait, de compte, moi, j'étais dans un lâcher-pris. Ouais, ouais. J'ai dit oui, oui. Parce que je voulais pas les contredire. Je disais oui, oui. Mais en fait, ça passait au-dessus. Oui, oui, ça voulait dire non, non, en fait. Voilà. Je disais oui, oui, mais je faisais quand même ce que j'avais en fait de faire. Et puis voilà. Et puis forcément, t'es général, t'es colonel, t'es ceci, t'es cela. Putain, on n'arrive pas à l'avoir. On va essayer de le piéger, etc. Mais eux, ils se croyaient avoir une autorité de policier en essayant de faire ceci, en essayant de le piéger. Mais quand tu essayes de piéger quelqu'un, etc. et que c'est pas légal, bah ça se retourne contre toi. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils ont maintenu cet esprit de... De guerrier, en fait. Parce que c'était des militaires. Ils ont dit, vous voulez être guerrier, vous voulez avoir raison, je vais vous détruire, on se m'appelle, etc. Ils ont pas laissé passer. Voilà. Et donc ils ont, ils sont substitués à des inspecteurs de police, etc. Mais sans aucune autorité. Ils ont pu avoir un machin truc. Mais après, la justice n'aura pas donné raison puisqu'après, ils ont dû verser des dommages intérêts. Parce que, en fait, bah, ils ont essayé de se piéger avec des choses qu'ils n'avaient pas à faire puisqu'ils n'avaient aucune autorisation de faire ça. Donc toi, il y a toujours ce que tu crées, tu reçois. Donc voilà. Donc, ta perception, elle est néonée. Mais pour ça, il faut arriver à sortir de ton égo. Bah moi, je le sais, j'ai encore un petit égo. Je veux dire, quand je sais qu'il y a quelqu'un qui va m'énerver en face, je sais que c'est encore lié à une de mes blessures. Alors moi, on m'a demandé si j'avais tout fini de régler. Donc, j'ai encore des choses à régler, des petits trucs, mais j'ai encore des choses à régler. mais voilà, parce que je travaille au quotidien, mais je travaille aussi avec les patients que je sois, avec les personnes que je suis, que je coache, etc. Et à partir de là, moi aussi, je travaille en même temps qu'eux. Donc, j'apprends l'idéal. Tout est une question de perception. Quand ça vous énerve, votre perception est toujours à la remettre parce que ça fait une relation avec une de vos blessures intérieures. Quoi ? Ouais, mais cette blessure, on ne sait pas forcément ce que c'est, on n'a pas le souvenir. Mais non, parce que finalement, ça se trouve, on ne sait même pas, ça se trouve, ça date d'une autre vie. Oui, d'accord. Alors, il faut mettre ton attention sur ce qui ne va pas. Je ne sais pas, il t'a énervé parce qu'il t'a fait des connards avec toi. Peut-être tu as des exemples concrets sur ce qui t'énerve ? Ce n'est pas de l'énervement. En fait, ce qui me gêne le plus, c'est justement ce manque de confiance. C'est-à-dire, cette gêne... Oui, mais tu n'avais pas, tu n'as pas confiance en toi parce que souvent, certainement, tu as dû être materné de trop par tes parents. C'est la mère. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça, oui. Donc, tes parents, moi, mes enfants à 6 ans, ils allaient tout seuls à l'école sans aucun parent. Ils appris à les responsabilités très jeunes et donc, ils prenaient, ils traversaient, il y avait les madame Passach, à l'époque, on a fait ça, ils n'existaient toujours avec leurs giléologiens et leurs stops. Je savais qu'ils ne quittaient jamais le trottoir et puis, quand ils devaient quitter la route, il y avait toujours quelqu'un, etc. Et donc, ils n'ont jamais été maternés, moi, mes enfants. Donc, la confiance en eux, ils ont toujours confiance en eux. ils ont toujours, quand tu es étouffé par ta mère, tes mères poules, un père poule, etc. Et, c'est les parents qui font les choses à ta place, après, tu as du mal à avancer dans la vie, à faire des choses pour toi. Alors, quand tu arrives dans la société, devant les gens, tu ne sais pas t'exprimer ou t'es timide, etc. Moi, avant, tu regardes mes premières vidéos sur YouTube, j'étais un peu dans le balbutiement, tu vois, je zozotais un petit peu, tu vois, elles ne sont pas terribles mes premières vidéos. Et maintenant, je vois, je suis beaucoup plus à l'aise, etc. Et on me dit maintenant, mais comment vous faites pour briller comme ça en public, même dans les conférences et sur YouTube ? Et je dis maintenant, j'ai appris en fait à faire ça. Plus la thérapie que je fais avec les gens, après, être sûr de moi, je sais ce que je fais, puisqu'à chaque fois, j'ai des retours, etc. Et donc, je sais de quoi je suis capable de faire. Donc, voilà. Et puis, même si on se fout de moi, on se fout de moi, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, après moi, elle déluge. Donc voilà, la personne qui m'aime très bien, ok, elle fait partie de ma vie, je la côtoie, etc. Je l'aime. Celle qui ne vole pas, je m'en fous de moi. Donc, voilà, tu t'y vas, etc. Et puis après, les gens qui t'aiment très bien, tu restes avec eux, t'échanges, etc. Ceux qui se foutent de toi et qui ne veulent pas, tu les laisses de côté, c'est tout. Et tu restes dans ces cercles, aussi bien professionnels, amicaux, etc. Quand tu rentres pour prendre ton café, voir les autres, etc. Quand tu commences ta journée de travail, tu vas vers ceux qui t'as le plus d'affinités. Toi, pas vers les connards qui vont te critiquer, etc. Là, je me crois pas, j'ai le moins, désolé. Mais c'est ça, toi, il faut quand même, voilà, comportimenter ta vie, aller vers les gens, parce que sinon, les autres, ils vont te plomber, etc. Et tu sais très bien que quand tu écoutes tes collègues tout le temps critiquer Pierre-Paul, genre, tu vois, elle a couché, elle a trompé son arrêt, voilà, et ça te plombe ça, ça te plombe, mais elle fait de sa vie ce qu'elle veut. Voilà. Elle couche avec qui elle veut. Tu vois, souvent, quand tu es dans ces critiques-là, ces gens-là, excusez-moi du mot, ils sont mal lésés. Je veux dire, voilà, c'est une jalousie. C'est une jalousie. Et ceux qui reportent tout au niveau de la religion, je veux dire, c'est pareil, il leur faut un cadre parce qu'ils sont incapables d'avoir confiance en eux. Donc, ils ont confiance en ce qui est écrit, etc. Mais ce qui est confiance en eux, si ça les fait souffrir, c'est que ça, c'est pas en vibration avec eux. Donc, ils vont continuer à suivre cette direction comme un bouton jusqu'au moment où ils vont se réveiller en dire, ça, ça me parle plus, ça me fait trop souffrir, il faut que je quitte ce milieu-là. Ouais. Ouais, donc... Concernant la religion, c'est quand même pas... Il y a trop de cas. C'est trop... C'est trop cadré. C'est comme l'armée. Il y a des choses qui font résonner, quand même, qui nous font... Oui. Il y a une partie spirituelle, l'amour, l'emprêve, etc. Ça, c'est génial dans la religion. Voilà. C'est l'amour, le partage, tout ça, le don de soi, tout ça, c'est génial. Moi, je dis que c'est magnifique. C'est le côté spirituel. Mais là où c'est le côté négatif, c'est que les prêtres, ils ont pas le droit de se marier, les sœurs ont pas le droit de se marier. Après, on voit que ça fait des pédophiles, ça fait ceci, ça fait cela. Après, quand tu vas nettoyer les... pas les cathédrales, mais même certaines églises ou certains cloîtres, quand ça a été vendu, ils ont tué le jardin, etc. Ils ont quand même trouvé plein de morts-nés. Donc, il y avait quand même beaucoup de rapports sexuels dans ces lieux-là. Donc, ça reste des êtres humains. Donc, il faut arrêter. C'est depuis le 14ème siècle que le Vatican a interdit le mariage des prêtres. Parce que, bah, le héritage... Par exemple, du bouddhisme, quelque chose comme ça. il y a quand même quelque chose de... Enfin, je sais pas, de quand même... Enfin, ça me fait vibrer, moi, quand je... Oui, mais quelque chose qui me parle et tout ça, enfin, il y a quand même quelque chose de vrai dans la religion. Oui, moi, c'est vrai que dans le bouddhisme, c'est des choses qui sont beaucoup plus centrées que par rapport aux autres des religions, parce que souvent, on dit, t'as pas le droit de faire ceci, cela, etc. Dans le bouddhisme, ça l'aime beaucoup moins. Il n'y a pas d'interdit. Toi, t'as... Bah, à part... Enfin, filles, mais c'est les moines, quoi. Oui. Ils ont pas le droit de se marier, la plupart des moines, ceux qui ont été monastiques, mais... Mais bon, il y a aussi des choses qui nous parlent, quoi. Enfin, c'est... C'est ça qui est important. Oui, il faut aller vers ce qui te fait vibrer. Parce que finalement, on a toujours des choses à apprendre, quoi. Oui, tout. Mais ça, jusqu'à la fin de ta vie. La personne qui me dit, moi, mon père, une fois, il me dit, mais papa... Il me dit, Laurent, je changerai plus maintenant, j'ai plus de 72 ans. Bah, je dis, papa, c'est faux. Le jour où tu changeras plus, c'est quand t'auras un pied dans ta tombe. Tu peux changer jusqu'à la fin et tu peux te bonifier. C'est ça... C'est à ça que ça sert une vie. Quoi ? Ça sert à rien d'autre. Je veux dire, c'est te bonifier, te partager, partager, donner de l'amour, etc. T'entraider, aider tes enfants, etc. Et non dire, voilà, je vis pour moi, en autarcie, etc. Voilà. Et c'est ça, le vrai amour. L'amour, ce n'est que du partage. Mais ça, l'amour, on devrait le vivre professionnellement. On devrait le vivre... Mais l'amour, c'est pas du sexe. L'amour, c'est le partage. C'est que du partage. Aider les autres, s'aider soi-même, etc. T'avais d'autres questions, sinon, ou j'ai répondu à toutes tes questions ? Ouais, en fait, c'est... Il y a certains enseignants spirituels qui disent que le choix, par exemple, on n'a pas de choix, en fait. Et aussi, le hasard, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et le libre arbitre, aussi. C'est quelque chose... Par exemple, je suis allé voir un enseignant spirituel qui a dit qu'il avait parlé du hasard, en fait. Enfin, il avait dit qu'il avait fait quelque chose par hasard, en fait, à un enseignant spirituel du Tibet. Oui. Et en fait, le traducteur, enfin, voilà, il l'a traduit. Et en fait, l'hommage spirituel, il était totalement effaré, en fait. Il ne savait pas ce qu'il voulait dire, en fait. C'était quelque chose, une notion qui n'existait pas du tout, en fait. Oui, il n'y a pas de hasard. Le hasard, en fait, c'est... Mais une fatalité, le hasard... Dans le tibétain, enfin. Enfin, en tibétain, c'est un mot qui n'existe pas. C'est comme le libre arbitre et... Oui, parce qu'ils sont vraiment très spirituels, ils sont vraiment ancrés à terre. C'est normal. Tout ce qui t'arrive dans ta vie ou tout ce que t'arrives pas à avoir dans ta vie, c'est encore en résonance avec des blessures inférieures. Voilà. Donc, toi, par exemple, le problème avec les femmes ou les compagnes que t'arrives pas à avoir, c'est lié, par exemple, aussi à l'étouffement de papa et de maman, qui t'ont co-connait, qui t'ont surprotégé. Donc, t'as du mal à aller vers les autres puisque t'as déjà pas confiance en toi. Pourquoi avoir confiance en l'autre ? Toi, t'attendrais presque avoir une baguette magique, un coup de baguette magique et puis poum, la fille elle arrive et puis voilà, je me marierai avec elle et basta. Non, mais toi, là, c'est une caricature. Mais plus tu vas travailler sur toi, t'es bien parti, tu vas finir par entrer en résonance et tu vas attirer une femme qui est aussi éveillée comme toi. De toute façon, ce qu'il faut, c'est que quand on est éveillé spirituellement, il faut se mettre avec des femmes qui sont éveillées spirituellement. Voilà. En fait, oui, je réalise pas ça maintenant. Je l'ai réalisé depuis que je suis gamin. Une espèce de truc qui me poussait à aller vers les autres mais en même temps, je savais pas trop... Il faut y aller, tu y vas et tu vois. Tu t'adapes à chaque instant de la vie. Tu t'adapes avec ces gens-là. Tu vas sentir tout de suite si t'es oppressé dans tes poumons ou dans ton cœur quand tu vas voir chez certaines personnes, c'est qu'elles ne te correspondent pas. T'as pas ? Voilà. Après, si tu te sens bien avec ces personnes-là, qu'est-ce qui me prouve qu'est-ce qui me prouve que c'est pas moi tout seul qui m'oppresse quand je vais voir ces personnes-là ? C'est ça que je me demande. C'est que souvent, je me sens oppressé un peu. Mais tu vois après, si t'es oppressé, t'arrives à analyser si c'est une bonne ou une mauvaise personne à la longue. Quoi ? Tu vois que si ces paroles... Et je vois que... Ces paroles et ses actes sont bonnes, enfin voilà, ces paroles et ses actes sont bonnes, mais je me sens oppressé parce que j'ai l'impression que c'est moi qui me crée une espèce de... Oui mais alors là, il faut voir qu'est-ce qui te dérange en l'autre. Par rapport à elle. Pourquoi ça te fait du mal ? En fait, c'est pas l'autre en fait. Souvent j'ai des espèces de complexes... Voilà, c'est des complexes à toi. Donc là, tu mets un nom sur la douleur qui se réveille. Par exemple, je sais pas moi, la peur de l'autre ou n'importe quoi. Ou t'as peur de sa méchanceté parce que tu vas vachement sévère, etc. C'est comme la dernière fois, j'ai une dame, elle a fait trois ans d'étaler dans un centre bouddhiste tibétain. Je crois que c'était tibétain. Et le maître, en fait, il tenait un discours et puis il lui dit j'ai tout réglé. Mais sauf que il était tout le temps dans la couverture. Tu vois ? Et donc, ses paroles et ses actes, ils étaient complètement en décalage. Voilà. Tu peux pas dire t'as tout réglé dans ta vie et avoir un enseignement spirituel parce que t'as des gens qui se disent maître ou qui font des séminaires. Elle, elle avait choisi de se mettre trois ans, etc. dans un monastère, je sais plus où, en France, etc., tibétain ou bouddhiste. Oui, je vois ce que... Et une retraite, une retraite de trois ans. Et je crois qu'elle n'a fait que deux ans. C'est là où elle a rencontré son mari, qui était aussi enseignant spirituel là-bas. Je connais pas parce que j'avais fait ce genre de choses. Et maintenant, ils sont mariés, ils ont un enfant. Et elle est orthophoniste. Et donc, voilà. Et donc, elle a décidé, en fait, de quitter le truc. Et quand elle a dit, et puis là, il a décidé de la retenir, tout ça, etc. Et elle me dit, à la fin, elle me pose la question, mais elle me dit, je dis, mais il n'y a pas besoin d'aller s'enfermer trois ans dans un centre bouddhiste. Alors, ok, vous avez fait votre thérapie, parce que c'est une thérapie, à part la méditation, etc., par la compréhension, par les enseignements, etc., mais vous pouvez le vivre dans votre vie de tous les jours, comme moi, ou comme d'autres personnes, etc. Mais là, ça demande un travail sur soi. C'est vrai que le fait, par exemple, ce qu'on fait cette vidéo, le fait qu'on discute beaucoup ensemble, etc., c'est des échanges, c'est une thérapie, mais il faut le faire avec des gens qui sont dans l'événement spirituel, qui se sont libérés, etc. Et c'est pour ça que les conférences que moi, je donne, etc., un peu partout, ça contribue, parce que moi, je lis mon discours, et après, j'ai un libre-échange avec le public, et ça permet de comprendre. Et donc, c'est une thérapie à elle toute seule, voilà. Sauf que bon, après, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail par rapport à chaque personne, avec les gens qui n'ont pas le temps. Après, il faut revenir en séance individuelle, mais voilà, on a tous quelque chose à s'apporter par rapport à ça. Donc, et de toute façon, tant qu'on n'est pas mort, on a toujours quelque chose à régler, quel que soit le niveau, je suis persuadé que tu poses la question au Gailaama, même lui, il te dira, je ne vais pas tout régler. oui, voilà. Oui, c'est sûr, les gens t'auraient rappelé. c'est vrai que la plupart des enseignants, il y a encore des enseignants qui sont dans l'ego, il y a encore des enseignants en spirituel, même des tibétains, des bouddhistes, qui sont dailama, ou pas dailama, il n'y en a qu'un, mais lama, qui sont encore dans l'ego, on l'a vu, il y en a un qui était sur les réseaux sociaux sur YouTube, créé la haine des musulmans, il disait qu'il fallait les tuer, etc., le mec il avait dit jambé. Ah oui, c'est un bouddhiste. Oui, un bouddhiste, mais je crois qu'il a vu la tenue de... Les lamas, c'est juste au tibet. D'accord. Non mais bon, après il y a différents degrés, et après c'est par rapport aux couleurs de leurs robes. Oui, parce que c'est en Birmanie, en fait, où il y a les discours entre les musulmans et les bouddhistes. Voilà. Mais ouais, je pense que c'est quand même différent comme bouddhisme, en Birmanie, entre autres idées. C'est vrai qu'il doit y avoir aussi... A la limite, c'est nous, les êtres humains qui mettons un nom dessus. Mais si on appelait tout, toutes les thérapies qu'on fait, on appelait ça l'amour, toi, ça serait un sens beaucoup plus profond puisqu'il n'y aurait plus de différence entre les uns et les autres par rapport aux méthodes, etc. C'est ça qu'il faut... C'est comme le territoire, tout ça, c'est la mer, le nationalisme, etc. Donc voilà, tant que quand tu travailles dans l'amour, dans le partage, etc. dans l'aide, alors, je veux dire, on s'en fout, que tu sois musulman, que tu sois buddhiste, je veux dire, ce qui compte, c'est faire le lien autour de toi. Voilà, c'est être dans l'amour, être dans l'entraide, etc. Écouter, etc. Et puis ceux qui vraiment, ils te plombent vers le bas, tu les conseilles, tu les guides, deux, trois fois, et puis après, s'ils ne veulent rien entendre, tu les lâches, tu t'en écartes. Voilà, c'est tout, mais il faut arrêter... De toute façon, plus tu vas porter ton attention sur ce qui ne va pas dans ce monde, plus tu vas lui donner du grand monde et tu vas l'amplifier. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, etc., même au niveau politique, il faut lui envoyer l'amour pour pouvoir le soigner et l'autoguerrer. Voilà. Plus tu vas dire c'est pas normal, il est ceci, c'est infimique, etc., plus tu vas lui donner d'exister. Et puis, plus il va penser. C'est ce que disaient déjà Mère Thérésa, il y avait Pierre, appelez-moi pour manifester pour avoir la paix et non contre la vie. Et donc, ils avaient déjà tout compris, c'était deux personnes qui étaient très très aidées sur les faire ces détails. Il y en avait d'autres, il y avait grandi et d'autres personnes. Donc voilà. T'as d'autres questions ou pas ? Ah oui, mais c'était concernant concernant la nourriture, en fait. Concernant la nourriture, en fait. Ouais, en fait, je trouve un peu absurde cette question. Donc ouais, non. D'accord. T'as peut-être un plus ? Non. Non. La nourriture, en fait, en clair, ce qu'il faut, c'est qu'aller vers des origines beaucoup plus saines. les crudités, etc. Après, quand on peut pas, il faut essayer d'avoir une réserve naturelle de son jardin ou de son frigo. Après avoir des légumes congelés, c'est là où il y a encore pour le plus de vitamines. Si on n'en a pas, éviter les viandes. D'abord ? Les légumes congelés ? Oui. Il faut d'abord privilégier les crudités, les produits frais. D'accord ? S'il peut y avoir des haricots verts du jardin ou chez l'antimeur que le marché prend. Et puis après, s'il n'y a pas, si c'est pas la saison, disons qu'il vaut mieux manger des trucs de saison. Et après, la deuxième substitution, c'est le congelé. Avant la boîte. Parce que c'est la boîte. Après, il y a les conserves, etc. Et éviter les viandes, etc. Et prendre les protéines naturelles, végétales. Voilà. Parce que de toute façon, la viande par elle-même, quand l'animal est amené à l'abattoir, il génère un stress, ça vient se fixer dans la viande. Et toi, quand tu vas le manger, si tu manges de la viande tous les jours, tu vas être quelqu'un de stressé. Voilà. Donc c'est pour ça que la viande, il faut arrêter. Et puis en plus, les animaux, ce sont nos amis. À la base, un amus de vache, etc. Et puis quand on voit combien de céréales, de kilos ou de tonnes de céréales qu'il faut pour donner à manger une vache, etc. Et ce que ça crée en contrepartie, etc. Avec ça, tu pourrais nourrir un pays entier, quand tu as un troupeau de vache comme ça. Donc voilà. Donc il faut réapprendre et s'adapter par rapport à la vie et par rapport au niveau de cette société, par rapport à l'évolution humaine. Voilà. Parce qu'on faisait autant d'après-histoire, il n'y a plus lieu de le faire maintenant avec une vie moderne. Oui, c'est sûr. Et puis en plus, c'est irréaliste. Si on continuait comme ça... Oui. Et puis de toute façon, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé au moment de l'après-histoire. Il y a beau avoir des chercheurs qui ont trouvé ça dans les cadavres. Il y a très peu de viande. Voilà. Les viandes, il faut éviter de toute façon. Plus les produits qui sont déjà préparés, etc. Oui, j'en ai toujours. Voilà. Et donc de là, tu auras un corps, déjà physique de chair qui grabe un peu mieux. Et donc, si lui va bien, tous les corps énergétiques qui sont au-dessus, ils iront encore mieux. Donc voilà. Et puis, si tu apprends à t'occuper de toi d'abord et après seulement des autres, et non à l'inverse, là, tu vas aussi t'éveiller et puis, tu vas aller bien. Parce que souvent, les gens qui ne veulent pas évoluer, c'est parce qu'ils s'occupent d'abord des autres, parce que pendant ce temps-là, ils ne pensent pas à leurs soucis. Déjà, règle tes soucis. Occupe-toi, balader dans la forêt, etc. Tous les jours, deux, trois fois dans la semaine. Ressource-toi. Parce que par exemple, quand tu prends les transports en commun, etc., l'énergie des gens négatifs, elles vont te plomber. Donc, il arrive un moment, si tu ne sais pas canaliser l'énergie Reiki dans tes mains, comme moi, je l'enseigne aux gens, tu vas garder cette souffrance des autres en toi. Donc, c'est pour ça que je vous conseille tous de faire une formation en Reiki ou en chamanisme avec moi. voilà. Voilà. Parce que, vous allez vous mettre, ça va réveiller en vous, votre pouvoir d'auto-guérison. Et donc, c'est quelque chose que vous aurez toujours dans les transports en commun. Vous pourrez vous faire enceint, à la maison, etc. Vous pourrez soigner vos proches, etc. Et de là, ça va vous transcender, ça va vous faire évoluer spirituellement, etc. Et puis, vous allez vous auto-guérir vous-même. Voilà. Donc, devenez cette enseignante vie en faisant une formation, etc. Et quand vous ne pouvez pas, ou si vous n'arrivez pas à vous soigner avec l'énergie que vous avez, ben, vous demandez, venez voir un thérapeute tel que moi. Et donc, ça va compléter, etc. Mais en plus, vous allez faire de grosses économies, puisque vous aurez ce pouvoir d'auto-guérison dans vos mains. Donc, vous serez aussi votre thérapeute. Voilà. Vous pourrez soigner vos enfants, votre mari, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, tu n'as plus rien à rajouter par rapport au... je veux dire, les goûts qu'on a, en fait, par rapport à la nourriture, enfin, c'est quelque chose de... c'est des habitudes qu'on a prises, c'est ça, c'est juste ça. Ce n'est pas lié à des... Oui, c'est des habitudes, et puis c'est aussi lié au sucre, puisque c'est l'endorphine qui est générée par rapport à cette menthe où parfois, ça peut créer des manques ou des excès. Donc, par exemple, si tu prends l'habitude du sucre, ben, le sucre, c'est une addiction, c'est pour ça qu'il faut... il faut prendre un sucre naturel lié à des fruits, des bananes, des pommes, etc., que plutôt acheter un paquet de bonbons dans un magasin ou des sucres chimiques, etc., qui vont générer toujours plus de sucre. Tu vois, quand tu le tapes dans un paquet de bonbons, c'est dur de t'arrêter un... C'est sûr. Un, deux, trois... C'est un peu comme la nicotine pour un fumeur, il va prendre une cigarette et puis deux, trois et quatre et cinq, et ça va finir le paquet. Donc, il crée des addictions là-dedans pour que tu sois un surconsommateur, etc., par rapport à ça. Tout ça, tous les problèmes, tous les trucs à dire, c'est comme ça. C'est vrai, ça peut être défaste. Bah oui, c'est défaste. C'est un constat, oui. Voilà. T'as plus rien à rajouter ? Non. Voilà. Cette vidéo a été terminée. Si vous voulez me joindre, n'hésitez pas pour mes conférences, mes stages, mes séminaires, mes formations. Sous cette vidéo, il y aura tous les éléments pour pouvoir me joindre. Merci, au revoir, bonne journée. Bisous, je vous envoie tout mon amour. Sous la première fois. C'est bon. Bon. Sous-titrage ST' 501